bonjour je m'appelle carol morancy et je suis la fondatrice de yoga tout une méthode de yoga entièrement adapté pour notre séance d'aujourd'hui nous allons faire 20 minutes de yoga pour développer notre assurance et bien se tenir donc sans plus tarder fermez les yeux laissez derrière vous tout ce que vous avez fait et laisser devant vous ce que vous ferez plus tard prenez conscience du positionnement de votre corps et sans ouvrir les yeux voyez si vous pouvez placer vos pieds de sorte à ce qu'ils soient parallèles vos genoux qu'ils soient alignés avec vos hanches vos épaules avec vos hanches et le dessus de la tête vers le ciel tourner les paumes vers le ciel et respirez lentement profondément plus votre respiration est ample et consciente plus vous êtes ancré dans le moment présent et ouvrez les yeux premier mouvement demi-pince les pouces dans les aînes inspirez allonger le dos garder le dos bien bien long déplacer les mains sur les tibias expiré descendez légèrement pas trop inspiré soulever le dos les mêmes pouces sur les tibias expiré relâché inspiré inspiré dos plat expiré inspiré dos plat expiré bon on échauffe doucement la colonne on inspire dos plat expiré dernière fois inspiré pressé les paumes contre les tibias allonger le dos respirer ici on allonge la colonne vertébrale en la colonne vertébrale c'est notre stabilité on ramène les épaules dans les aînes et tirer vers le haut et respirer on va prendre notre bloc et on va se lever pour la posture de la montagne placer le bloc sur sa partie longue dans les cuisses serrer le bloc les pieds sont parallèles pensez à mettre du poids à la base des gros orteils en vieillissant tout le poids s'en va à l'extérieur du pied on ramène ramener les épaules au dessus des hanches engagez bien 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 les cuisses le bas des fesses va être engagé tourner les épaules étirer les mains vers le sol et respirez dessus du crâne vers le ciel comme si vous supportiez le ciel on va prendre encore huit respirations ici le visage est calme mais le corps est bien engagé pressé la base des gros orteils dans le sol l'intérieur des talons vous allez peut-être sentir que des parties du corps qui sont pas égales par exemple moi je soulève un peu mon épaule droite je recule un peu mon ma hanche gauche pour qu'elle soit alignée avec ma hanche droite donc de replacer l'alignement du corps ça permet au corps de mieux fonctionner une dernière respiration ici et relâchez reposer le bloc mais conserver cette sensation du bloc entre les cuisses venez chercher les coudes opposés inspirez soulevez les bras étirer vers le ciel les épaules restent basse mais la taille s'allonge et les bras utilisez vos mains pour étirer vos bras et on respire ici encore huit respirations on sert toujours notre bloc on presse la base des gros orteils on allonge doucement on revient on va changer le croissement des bras inspirez redressez et tirez à nouveau je sais que c'est pas une posture que les gens aiment beaucoup par contre elle permet vraiment un bel alignement des parties du corps un bon étirement c'est comme ça qu'on crée de l'assurance inspirez profondément encore trois soyez patient et doucement relâchez et on va retourner sur notre chaise donc faites attention à vous asseoir moi je vais mettre de côté pour que vous voyez la salutation au soleil de côté alors on s'installe au bout de la chaise posture de la montagne les mains au coeur inspirez et tirez les bras vers le ciel regardez entre les mains expirez avec un long dos paume sur les tibias inspire dos plat expirer et plongez on vient chercher la jambe droite on garde le dos allongé inspire expire pousse dans le talon on veut une belle jambe bien engagée expire en bas la jambe gauche inspire et avec assurance on expire inspire 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 revient expire jusqu'en bas en inspirant venez chercher les côtés de la chaise ouvrez le coeur expirez jusqu'en bas poussez dans les pieds inspirez étirez vers l'avant et vers le haut expirez les mains au coeur bravo encore une fois inspirez tadasana on regarde entre les mains dos long expirez on s'étire jusqu'en bas main sur les tibias inspire dos plat expirez main au sol la jambe gauche inspire ouvre le coeur assurance expire inspirez ramenez expirez au sol la jambe gauche inspire expire pousse dans le talon inspire revient expire jusqu'au sol on vient chercher les côtés de la chaise inspire couvre expire dos rond jusqu'en bas poussez dans les pieds inspirez jusqu'en haut expirez les mains au coeur et on poursuit inspirez tadasana expirez uttanasana inspirez dos plat expirez la jambe droite inspire expire expire des plis inspire revient expirez jusqu'en bas on vient chercher les côtés de la chaise on inspire on ouvre le coeur expirez jusqu'en bas poussez dans les pieds inspirez expirez et encore une fois inspire tadasana expire uttanasana mains sur les tibias inspirez expirez plongez la jambe gauche inspire soulève le coeur expirez dépliez la jambe inspirez inspirez expirez jusqu'au sol la jambe droite cette fois on inspire expire des plis inspire revient expirez jusqu'en bas et peut-être peut-être que vous irez un peu plus loin cette fois qui sait on vient chercher les côtés inspirez on ouvre le coeur expirez jusqu'en bas poussez dans les pieds inspirez étirez les bras expirez ramenez les mains au coeur et prenez quelques respirations je reviens devant on prend une ou deux respirations ici prendre conscience de l'effet sur la circulation sur le souffle bien et on poursuit avec le guerrier 2 donc avancez-vous le plus possible sur le bord de votre chaise tournez la jambe et faites attention parce que on va avoir la fesse un peu sortie sinon ça va ça va tordre votre hanche ça va être désagréable alors on tourne vers la droite assurez-vous que les bras sont à la même hauteur et mettez du poids à l'extérieur du pied gauche on regarde au-dessus de la main droite on a tendance à aller vers l'avant revenez et on va prendre 10 respirations ici lentes et profondes et c'est ici qu'on cultive l'assurance la confiance donc les pieds sont bien engagés assurez-vous que le talon est directement sous son genou on respire confiance assurance stabilité et et doucement ramenez les mains vous pouvez vous aider avec les mains sur le siège ramenez les pieds prenez une bonne respiration ici on ouvre la jambe gauche avancez-vous vraiment sur le rebord la jambe droite pied parallèle beaucoup de poids on s'assure que le genou est au-dessus au-dessus de sa cheville on ouvre les bras et si vous sentez que c'est difficile pour vos bras imaginez que l'énergie vient du coeur et qu'elle soutient vos bras regardez au-dessus de la main gauche respirez 10 respirations ici lentes et profondes alors quand on a une force tranquille on a plus d'assurance et c'est l'objectif de cette capsule aujourd'hui de nous aider à cultiver l'assurance encore trois respirations lentes et profondes et doucement ramenez les bras bravo on ramène les pieds ensemble on prend de bonnes respirations ici et sentez comment déjà on a le corps plus engagé on se lève debout on va faire un petit guerrier pas trop large c'est adapté donc on va l'adapter les pieds sont parallèles soulever les orteils pivoter le pied on respire droite expire genou au-dessus de sa cheville on revient vers l'arrière on ouvre les bras on doit faire attention à diriger le genou plus vers le petit orteil que vers l'intérieur et on continue de respirer ici est-ce que nos bras sont sur une même ligne est-ce que les épaules sont basses on vérifie et on est stable et on développe l'assurance respire ça se peut que j'oublie quelques comptes puis que je vous garde là un peu plus longtemps et doucement on déplie pivoter le pied droit pivoter le pied gauche inspirez allongez les bras expirez fléchissez assurez-vous si votre genou dépasse reculez un peu votre pied on se ramène on vérifie nos épaules on regarde au-dessus de la main gauche et on établit la confiance la stabilité l'assurance encore cinq respirations stabilité beaucoup de poids dans vos deux pieds une respiration encore et doucement descendez les bras pivoter les pieds et vous pouvez ramener tuc 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 comme ça on prend une bonne inspiration et on expire on va faire une petite torsion de boue on va mêler deux postures ou de catasana avec une torsion donc on va placer notre bloc entre les genoux plier les genoux les fesses s'en vont vers l'arrière pas trop bas on ne veut pas que ce soit trop intense main droite sur le sacrum on allonge le bras gauche et on va tourner vers la droite l'extérieur de la main pouce contre la cuisse le dos est long et on respire ici attention à votre nuque si on veut garder la nuque dans le prolongement de la colonne on tourne le ventre cage thoracique poitrine on respire encore cinq respirations doucement on revient vers le centre on peut peut-être descendre un tout petit peu plus ramenez la main gauche sur le sacrum inspire, soulève le bras tourne le ventre, cage thoracique, poitrine pousse avec la main, respire garder la nuque bien longue donc rentrez légèrement le menton comme ça, ça va vous protéger et on respire encore deux doucement on revient au centre allongez les bras et dépliez retirez le bloc bien alors on est devant notre chaise on allonge les bras on s'assure que la chaise est là on inspire et avec contrôle on descend on descend et on relâche prenez une grande inspiration expirez complètement et notre dernière posture la pince donc je me place de côté on allonge les jambes donc c'est mieux plus sur le rebord de la chaise pousse dans les aides si vous êtes moins stable vous pouvez toujours ramener les deux pieds au sol pas de soucis inspire on allonge expire les coudes loin derrière et le dos bien long pousse les talons vers l'avant on respire encore cinq imaginez que vous respirez tout le long de votre colonne vertébrale poussez dans les talons allongez la tête vers l'avant inspire expirez ramenez les pieds au sol et respirez bien on va retourner la chaise je vais retourner la chaise et on s'assoit bien droit la poitrine ouverte paume vers le ciel pouce index se touche fermez les yeux et respirez lentement doucement respirez tout le long de la colonne vertébrale respirez tout le long de la colonne vertébrale et prenez quelques instants pour vous imaginer pour vous visualiser confiant confiante vous déplaçant avec assurance stabilité bien ancré dans le sol bien ancré dans le moment je vais descendre il y en a un tiers enfant le moment un trait et le moment une autre c'est l'un de le moment et placez-la dans votre cœur, qu'elle soit votre guide, assurance, confiance. Et quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux, joignez les paumes devant le cœur et joignons-nous en un OM, inspire. Quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Alors, je vous invite à pratiquer souvent, à refaire cette capsule plusieurs fois par semaine. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la petite clochette pour être au courant des nouvelles parutions parce qu'il y en a régulièrement. Et je vous invite aussi à me laisser des commentaires, j'aime vraiment ça parce que ça m'aide à savoir ce que vous aimez et ça m'aide à pouvoir créer de nouvelles vidéos gratuites pour vous. Alors, plus vous êtes en interaction avec la chaîne YouTube de Yogatoo, et bien, plus que je peux être là pour vous. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous rappelle qu'une once de pratique vaut une tonne de théorie. Namasté. Merci. 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 Merci.